Les Français en chaud. Très chaud. En ce milieu de mois de juin, de nombreux départements de l'Hexagone ont été placés en alerte canicule, et notamment le long de la façade atlantique. Les 12 départements en vigilance rouge sont la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée et la Vienne. Les températures vont dépasser les 40 degrés Celsius. Alors qu'une canicule n'était jamais arrivée de manière aussi précoce en France, si y est-il la quatrième fois que ce dispositif est utilisé sur notre territoire depuis celle historique de 2003, qui avait fait plus de 15. 000 mort. Logiquement invité sur le plateau de BFMTV, Markeille, le spécialiste météo de la première chaîne d'information en continu a longuement parlé de cet incident climatique exceptionnel. Et le moins que l'on puisse dire est que sa conclusion a été sans commune mesure. Markeille, il faut que les gens comprennent que la France va cramer après que le présentateur Maxime Souhitek lui ait dit que son ton avait changé. Markeille a tenu à dire tout ce qu'il pensait. Le but, si y est-il de ne pas faire peur. Mais j'ai décidé depuis quelques jours d'arrêter d'utiliser mon ton habituel et d'arriver en plateau pour dire que la France allait être concernée par une canicule. Je pense que ça ne marche plus. Il faut que les gens comprennent que la France va cramer cette semaine. Et ce dernier a continué. J'ai eu des gens à Toulouse qui me disent qu'il étouffe. Oui, on étouffe. Si y est-il dingue. 40 à dans le sud-ouest à la mi-juin. Je pense qu'il faut qu'on change notre manière de parler de ça. Il faut que les gens se rendent compte que ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Ce qu'il s'est passé en 2019 se reproduit et va se reproduire. L'été ne fait que commencer et tout ceci ne va aller qu'un s'aggravant. Je pense qu'il s'aggravant, c'est qu'il s'aggravant. Sous-titrage ST' 501